local. Magnifique ! Donc bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent sur Youtube, nous sommes actuellement en train de faire un nouveau let's play sur Zelda Ocarina Lifetime avec cette fois-ci, attention, ceci. Donc nous sommes en live, je ne peux pas lire en même temps parce que j'explique mais vous pouvez lire en même temps, voilà. Donc Zelda Ocarina Lifetime sur Nintendo 64 sur l'émulateur, vous voyez bien que ce n'est pas une manette de Nintendo 64 mais c'est pas grave. Et donc cette fois-ci on va essayer, c'est un nouveau projet que j'ai, j'ai énormément de projets, moi je l'ai fait un petit peu tous en même temps, on va voir ce qu'il reste et ce qu'il ne reste pas. Mais ça je voulais le faire depuis longtemps, je voulais vraiment faire un let's play Zelda et donc je vais le faire en live toutes les semaines et puis je posterai un épisode tous les 1 ou 2 jours. On va essayer de le finir vite, je vais faire la trilogie, non pas la trilogie, je vais faire déjà le duo Ocarina of Time, Majora's Mask. Et après, c'est peut-être un peu fort. Est-ce que c'est un peu fort ? Normalement ça va. Ah non c'est fort ! Très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Zelda Ocarina of Time, enfin Zelda tout court, c'est la Zelda la plus connue, c'est la série la plus connue de jeux vidéo, la meilleure de tous les temps. Les gens disent que Ocarina of Time est le meilleur jeu de tous les temps. que l'histoire est vraiment extraordinaire. Donc là, nous avons Navi, enfin, l'arbre au bon jeu qui dit Navi vis-à-vis. Est-ce que je lis ? Ou est-ce que je vous laisse lire ? Parce que je parle beaucoup et déjà, si je m'arrêtais pour lire. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Écoute mes paroles, les paroles du très bien. Non, non. Je l'avais déjà fait mon let's play d'avant. Je lisais et puis après je modifiais ma voix, alors du coup ça faisait, pour l'arbre au bon jeu, c'est des forces maléfiques, actives. Sauf que si je le fais, qu'on voit ma tête, en fait c'est con, parce que les gens savent que c'est moi qui fait. Et j'ai eu un commentaire d'un mec qui était là, c'est marrant, je ne savais pas qu'il s'y avait mis des voix, en fait, je me souvenais qu'il n'y avait pas de voix dans Zelda. Je dois mal m'en souvenir. Non, non, c'est moi. Parce que pour un avis, je vais faire un petit truc comme ça, il parlait tout, bien, vite, tout. Bref. Mais en fait, non. Donc, bref. Donc, en gros, c'est le début. Il y a Navi. Donc, Navi, c'est la petite fée au milieu. Je raconte, je pense que vous connaissez tous, là. Mais au cas où quelqu'un trouve ça sur YouTube et ne connaisse pas le jeu, c'est parfait, mon reprend. C'est parfait. Donc. Va, Navi, se trouve notre jeune, présente-le devant moi. Le temps est venu. Je ne peux pas ne pas être dramatique. Bref. Donc, je vais lire, quand même, parce que c'est plus pratique. Parce que sinon, je vais m'en mêler un petit peu entre ce qui se dit et ce que je dois dire. Votre Zelda préféré. Moi, c'est celui-là. C'est le premier jeu, je crois, auquel j'ai joué quand j'étais petite. Quand j'avais 6 ans, quand la Game Boy Color est sortie. Ça fait tellement mamie de dire ça, quoi. J'ai joué à la Game Boy Color, j'ai joué à la petite sirène, des trucs comme ça. Et quand on m'avait offert la Nintendo 64, donc à l'époque, c'était extraordinaire. Il y avait plusieurs jeux avec, dont Zelda Ocarina of Time. Et j'ai dû le faire, sans déconner, j'ai dû le faire 50 fois. Mais je ne suis jamais allée plus loin que le quatrième donjon. C'est-à-dire que je venais les trois étant enfants. Puis après, j'arrivais adulte. Et il y a un moment donné où on doit chercher un objet, le grappin. Et j'ai jamais su où c'était. Et j'ai passé un an, je crois, à chercher. Comme à l'époque, il n'y avait pas Internet. Quand tu voulais regarder la solution d'un truc. Enfin, quand tu étais petit, on ne regardait pas sur Internet. Tu te démerdais. Tu demandais à tes potes. Et moi, je n'ai jamais trouvé. Alors. Donc, hey Link, debout maintenant. Le très... Je n'arrive jamais à le dire. Le très vénérable, Arbre Mongeo veut te parler. Répète-toi. Tu veux te lever, oui ? Je me souviens d'avoir dit ça, mon dieu. La destinée d'Hyrule repossède sur un garçon aussi paresseur. Je vois que vous avez tous des avis différents. De toute façon, tous les Eldas sont bien. Wind Waker, j'ai un peu moins aimé. Parce que c'était un peu plus... Plus calme. C'est trop calme, en fait, limite. Voici une avis la fée. Le très vénérable, Arbre Mongeo m'a désigné pour être... Ta partenaire. N'est-ce pas ? Je leur suis très honorée. Putain, je suis obligée de parler comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Le très vénérable, Arbre Mongeo veut te parler. C'est tout de suite. Très bien. Donc, c'est là qu'on voit où normalement... Donc, j'ai déjà fait ça tout à l'heure. Pour voir si les contrôles marchaient. Pour voir si c'était pas... Parce que j'ai téléchargé plusieurs roms. Parce que déjà, pour en trouver en français, c'est mieux. Il y en avait, tu sortais de la maison et... Non. Ça crachait. C'est énorme. T'as fait le début du jeu, t'as eu toutes les paroles et tu bouges pas. Très bien. Majora's Mask, c'est le seul Zeta auquel je n'ai jamais joué. Je l'ai vu être joué, je l'ai vu être fini, mais j'ai jamais joué moi-même. Mais, c'est pour ça que je voulais pas commencer par un laisse-flai de Majora's Mask. Parce que je me suis dit, si jamais... Si jamais, parce que moi, je saurais pas où aller. Donc, ça peut faire chier les gens. Mais, on verra. On verra. Ça peut être un concept. Une fée ! Tu as reçu une fée, Link. Oh, mon dieu. Je suis si heureuse. Tu m'adoras un vrai coquillage, Link. Oh, mon dieu. La nion-nion cité de certaines choses sur ce jeu. Bref. C'est un véritable honneur d'être invoqué. Convoqué par le Vénérable Arbre Mojo, tu sais. Je vais t'attendre ici. Voir le Vénérable Arbre Mojo. Tu te répètes un petit peu. Donc, alors, attends. Ça, c'est bon. Parce que je suis sur une manette 10 box. Donc, A, B, c'est inversé. Donc, oui. Donc, là, en gros. J'explique si jamais il y a des gens qui... Je pense que vous connaissez tous, là. Mais, là, il va falloir trouver des sous. Comme ceci. Dans les herbes. Partout. En sautant. Parce que c'est comme ça qu'on trouve de l'argent de nos jours. Où est-ce qu'il est mon Z ? J'avais mis une touche pour Z. Je ne me souviens absolument plus. Normalement, là, je gagne un sou. Non ! J'ai mis ma touche de zette quelque part. Parce que c'est un petit peu compliqué avec l'Xbox. Mais, ce n'est pas grave. Putain, on tout pleut. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Donc, oui. Donc, il va nous falloir une épée et un bouclier. Pour aller passer. Pour aller voir l'arbre Mojo. Parce que sinon, il y a un mec devant qui nous dit... Ce n'est pas assez fort. Il faut faire des choses pour y arriver. Si tu veux passer... Tout laisse professionner. C'est trop ça. C'est trop ça. Bon. Par contre, si je ne peux pas tourner la caméra, ça ne va pas être extraordinaire, c'est ça. Laissez-moi juste regarder. Control. Z trigger, bouton 6. Très bien. C'est quoi le bouton 6 ? Ça, ça te va ? Ça, c'est le bouton 5. Je n'avais rien d'autre sur le bouton 5. Très bien. On va dire que c'est le bouton 5. Bon. Normalement, il y a une bouboule qui se balade. Très bien, celle-ci. Coucou. Donc, alors, je ne suis pas speedroneuse professionnelle. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire non plus. Oh, mon Dieu. C'est bon. Ne vous attendez pas à ce que je vous sorte des... Que je finisse le jeu en deux heures, quoi. Quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. J'avoue, le son du Sunstrabbers, j'ai le même. Quand quelqu'un se follow ma chaîne Twitch, j'ai le même son de Navi, moi. Le petit hey. Vous voyez la souris, en fait, sur le truc ? Normalement, non. Alors. Je n'ai pas la patience. C'est bon. J'avoue, sur vous, mon Dieu, quelle aura. J'ai passé, je ne sais pas combien de temps, à passer niveau 15. Les gens que... S'il vous plaît. Merci. Sur vous, j'ai passé, je crois, 5 heures à passer niveau 15, alors que les gens peuvent le faire en une demi-heure. Le truc, c'est que je parle, et quand je parle, je m'arrête. Du coup, les gens, ça les fait chier. Ils me disent, mais avance ! Tu parles si tu veux, mais avance ! Alors là, par exemple. Laisse-moi soulever cette chose. J'essaie un petit peu de... Tu ne veux pas ? Très bien. Je vais juste équiper ceci, donc. Très bien. Très bien, donc c'est les trucs que je ne pouvais pas soulever de base. Très bien, c'est pas grave. Donc, cherchons des sous. Tout est très ennuié, on va au début des Zeldas, toujours comme ça. Beaucoup de paroles. Beaucoup de choses que tu dois faire, tu t'en fiches. Le cassage de panneaux. Le cassage de panneaux et tout. Sans les liens, en plus. Les voyous. Bref. Donc, je sais qu'on a un petit peu moins de d'habitude. Moi, perso, ça ne me dérange pas trop. Tant qu'il y a assez de personnes. Tant que... Parce que cet après-midi, je regardais, en fait, j'étais un petit peu curieuse de voir qui l'a évé sur Ocarina of Time. Et... Ah ben voilà, on peut avoir des sous en sautant, ce que je vous disais. J'étais curieuse de savoir qui faisait comme moi des let's play sur Twitch et si ça avait du succès, entre guillemets. Et j'ai vu des gens qui avaient... Enfin, qui n'avaient pas de viewers. Qui en avaient genre 0, 1, 2. Et... Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas que ça me rendait triste. Mais ça fait un peu bizarre pour eux. Je ne sais pas s'ils attendent qu'il y ait des gens. Je ne sais pas s'ils voulaient que... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils parlaient à personne. Enfin, bref. Mais... Ça ne m'a pas fait de la peine, quand même. Parce qu'on commence toujours comme ça. Le truc, c'est qu'est-ce que je fais ? Je parle et je ne sais absolument pas où je vais. Mais je me suis dit, bon, si c'est quand même le cas, si je n'ai personne. On ne va pas faire ça, parce que voilà, quand même. Soulève la pierre ! Très bien. Le désavantage de le faire sur l'émulateur, c'est que j'ai que 4 trucs. J'ai que devant, tu vois, normalement sur le stick directionnel, tu peux un petit peu pivoter. Bon, là, ça va, mais... Donc, bref. Bonsoir, Paulman, comment vas-tu ? J'avoue, avec la couleur vert clair, en plus, extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette couleur sur Twitch. Quel est vraiment... Quel est l'intérêt ? Mais donc, bref, bonsoir à ceux qui arrivent. Comme je le disais il y a deux secondes, c'est vrai qu'on est un petit peu moins d'habitude. Mais... Je me dis que tout le monde a commencé comme ça, en fait. Moi, avant, quand je regardais des streams, les tout premiers streams que je regardais, c'était que des gens qui avaient un million de followers, tout ça. Donc, forcément, c'est facile quand tu as un million de followers. Enfin, tu annonces un stream en mode giolo, il n'y a pas de problème, tu n'auras toujours des gens. Mais, en fait, tout le monde a commencé au même stade. Quand on se dit... J'ai mis ouze. Il est parti où ? Bon, tapis. Tout le monde a commencé au même stade. Donc, tant qu'à faire, c'est pas grave. Autant de se contenter de ce qu'on a. Tant que... Tant qu'il y a des gens, moi, je serais toujours heureuse. Même si on n'a pas énormément... Mais là, on est quoi ? On est une vingtaine ! C'est super ! Ça va ? On a un dimanche soir. Après, le but étant forcément de se perfectionner. Mais à force de... À force de continuer, tout le monde arrive toujours à faire quelque chose. Est-ce que je peux avoir des sous en nageant ? Mais attends, normalement, il y en a un là. Attends, je suis bête. Et regarde par là ! Il faut appuyer avec Z pour me targeter. Mon dieu. Pour ça, oui. Il y a toujours un mec dans Zelda. Parce que quand tu appuies sur Z, tu peux targeter des mecs, que ce soit des amis ou des ennemis. Et tu peux les suivre. Donc... Oh ! Merci aux nouveaux followers, Kamikaze. J'ai cru que c'était Navi dans le jeu. C'est pour ça que je me suis dit... Non, mais le pire, c'est que maintenant, en fait, quand j'ai commencé un petit peu à regarder des vidéos sur YouTube, les gens, ils faisaient des vidéos pour faire des vidéos. Il n'y avait pas de... Enfin, voilà, tu faisais des vidéos parce que ça t'amusait. Il n'y avait pas le concept d'argent, tout ça. Donc les gens, ils faisaient des vidéos aussi, ça les amusait. Parce que ça leur faisait plaisir. Je suis désolée de ne pas lire. C'est juste qu'on s'en fiche complètement de ce qu'il dit. Normalement, il y en a un là. Voilà ! Pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Mais maintenant, je vois des genres de commentaires, genre sur des vidéos de gens connus, genre Squeezie, Diablo X9, tout ça. Je vois des commentaires de personnes qui sont là. Oh ! Est-ce que vous pouvez regarder ma vidéo ? Il me faut du fric pour m'acheter un nouveau ordinateur ou un truc comme ça. Ou genre, ouais, regardez ma vidéo, il me faut du fric. Mais what ? Mais tu fais des vidéos pour t'amuser ou pour avoir de l'argent ? Enfin, parce que je ne sais pas. C'est bien que les gens puissent vivre de leurs vidéos maintenant. Mais maintenant, il y a des gens qui... Enfin, ils commencent à faire des vidéos, ils ont 10 followers et direct, ils veulent vivre de ça. Tu vois, ils vont tout plaquer alors qu'ils ont... Enfin, ils ne peuvent pas tout plaquer parce qu'ils n'ont rien, parce que ce sont des enfants. Mais ça fait peur, limite. Moi, je ne suis pas comme ça du tout, ça m'amuse. Tant qu'il y aura des gens pour s'amuser avec moi... S'il te plaît, quoi. Tant qu'il y aura des gens pour s'amuser avec moi, je serai toujours contente. Bref. Donc. On parle, on parle. Mais on a réussi la première partie. Très, 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 n'est-ce pas ? Donc lui, le monsieur, il a kiffé ceci. Il ne voulait pas qu'on passe avant, parce qu'il fallait être fort. Il fallait avoir une épée et tout ça. Je ne vous lis pas en même temps, c'est dingue. Bref. Je suis trop forte sur un niveau. Il fait des trucs super bien et tout. Non, mais il y a des gens, en fait, ils ne font même pas des vidéos intéressantes. C'est juste des vidéos sur Call of qui sont filmées avec un téléphone. Tout le monde a commencé comme ça. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Mais je m'amusais, tu vois. Et je ne disais pas, il me faut des chiffres, il me faut de l'argent et tout ça. Et je disais, ah bon, je me fais un lesplay. C'est marrant. C'est tout. Et puis, ça a bien marché au final. Eh, mais je n'ai pas le son des followers ! Ou alors, est-ce que... Attends, attendez. Merci, Agola58. Est-ce que je le confo avec le son du jeu ? Parce que je suis bête aussi. Je n'aurais pas dû mettre Navi. Parce que Navi, on l'entend toutes les 3 secondes. Donc, du coup, soit toutes les 3 secondes, je flippe et je suis là. Tiens, il y a un nouveau géant qui m'aimait bien. Non. Très bien. Ah oui, pardon. Vous avez oublié ça. Donc. Oh, le bug. Oh, le monstre bug. Genre, tu recules et... Non, non, en fait, on n'était jamais là. Non. Bref, donc. Ah, très bien. Je me suis dit, est-ce que je les ai fait buguer ? Donc, oui. Jamais jouer à un seul Zelda. C'est vrai ? C'est vrai que ça existe encore. Ça existe encore. Enfin, plus ça va, moins les gens se mettent à jouer à Zelda. Parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 98. Surtout moi qui fais de l'animation 3D. Quand je vois les textures, je vomis un petit peu intérieurement. Parce que je vous l'ai dit, c'est un petit monde. Mais, c'est sympa, franchement, à découvrir. Si les textures ne vous font pas mal au cœur, c'est tellement une belle histoire. Enfin, bref. Donc, Vénérable Arbre Mojo, je suis de retour. Mon avis... Oh, non, j'arrête. Il faut que j'arrête. Enfin, te voici. Link sur le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, à l'arbre Mojo, de par mes sages paroles. Et te révéler la sombre réalité. Je parle plus vite que lui. Du cru que sa védère, je suis obligée de faire des pauses. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté. Par des puisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura magnifique s'étend sur le monde. Pervertissant nos rêves de sombre présage. Je fais business man comme ça, avec le verre et tout. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta valiance et de ta sagesse. Ou as-tu le courage d'entreprendre cette noble quête ? Non ! Salut ! Salut, encemiac Glaster, comment vas-tu ? Désolée, si je corche des pseudos, je suis désolée. Ah, j'entends vraiment pas les sons. En tout cas, merci à ceux qui s'abonnent. C'est le fixe 1, merci de savoir, de t'être abonné. De t'être, de followé. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pareil. Merci à tout le monde, en tout cas. J'ai pas les sons. Je vais relancer le truc. De toute façon, je vois vos noms. Après, peut-être que je peux le mettre sur le chat. Comme ça, les gens, ils peuvent vous spammer. Non, encore pas. Et toi, Link, en dernier avis, désirera te parler. Utilise machin pour utiliser. Non, c'est bon. Donc, ça m'a toujours fait flipper, ça, quand j'étais petite. Je le dis et je le redis. Mais moi, franchement, rentrer dans un arbre, puisqu'il ouvre la bouche en mode... Et coucou ! Non, c'est pas mon truc. Zelda, c'est l'histoire d'un... C'est ça, en plus. Non, mais Zelda, en plus, il y a eu beaucoup de vidéos disant que oui, machin truc. En fait, c'est raciste. En fait, c'est machin. En fait, pas du tout. Les gens, ils partent un petit peu trop loin. Bref, donc on va s'arrêter ici, juste pour le premier épisode sur YouTube. J'espère que l'introduction vous aura plu, que je l'aurai fait un petit peu... Que ce ne soit pas trop ennuyant, quand même. Ça reste quand même extraordinaire, mais c'est long à démarrer. Mais ne vous inquiétez pas, ça devient encore mieux. Donc, merci d'avoir suivi et rendez-vous à tous pour le prochain épisode. Salut à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501